Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. La news est tombée, Meisang Ghur Shamsuddinov a raté la pesée et le combat est annulé. On perd donc le Main Event de l'ARES de demain. Le Main Event est remplacé par le co-Main Event initial entre Abu Bakr et Mustafa Haïda qui vont donc se disputer le titre intérim Bantamweight comme initialement prévu. Alors moi j'avais plutôt envie de lancer un petit débat par rapport au Main Event parce qu'on a peu d'informations mais je vais tout de même aller voir les deux annonces donc celle de l'ARES et celle de nos amis de la sueur sur Twitter. Donc ARES a annoncé ça comme info, Meisang Ghur Shamsuddinov vs Félix, Klinkhammer est annulé pour problème de poids. Nous essayons de reprogrammer le combat pour ARES 18 le 15 décembre, c'est-à-dire dans 4 semaines, dans 1 mois pile-poil. Et il précise que Mustafa Haïda contre Abu Bakr Yunusuf devient le Main Event d'ARES 17 qui a donc lieu demain. Si on lit sur la sueur, on lit « Le combat de Beisang Ghur Shamsuddinov à l'ARES 17 est officiellement annulé. Baki a manqué la pesée ce matin. Félix Klinkhammer et lui refusaient de combattre sans ceinture en jeu. » Fernand Lopez nous indique qu'il travaille sur un report en décembre sur ARES 18. Moi, je voulais en parler parce qu'on avait aussi vu un post de Mickaël Lebou et AB Show qui a été réutilisé par plein de pages sur Twitter qui disaient qu'il y avait 3 options dans ce genre de situation. Donc Baki rate le poids. Le combat est supposé être pour la ceinture vacante. Et les 3 options qui étaient données, c'est 1, combat annulé. C'est l'option dans laquelle on est. 2, combat maintenu. Mais Baki ne peut pas gagner la ceinture. Il n'est pas éligible à devenir champion. Il y avait une 3ème option que je ne comprenais pas. C'est le combat a lieu, mais aucun des deux ne combat pour la ceinture. Pour moi, cette option n'existe pas en réalité. Si quelqu'un comprend pourquoi cette 3ème option existe, dites-le moi en commentaire parce que moi, je ne la piche pas. Félix Klinkhammer a fait le taf. Il est au poids. Donc, il est éligible à combattre pour la ceinture. Donc, à la place de Félix, on devrait lui proposer le combat en lui disant « Voilà, tu peux accepter le combat contre Baki qui a raté le poids. » Première chose, tu prends un pourcentage supplémentaire. Tu prends un pourcentage de la prime de Baki et Baki perd un pourcentage parce qu'il a manqué le poids. Ça, c'est un classique, c'est contractuel. Si tu acceptes le combat et que tu gagnes, tu deviens champion. Si tu perds le combat, Baki ne devient pas champion. Dans ce cas de figure, pour pousser les athlètes à accepter le combat et pour que la situation soit juste pour tout le monde parce que les deux se sont préparés, les fans ont payé leur place, Klinkhammer a fait le déplacement. Non, il est à Paris. Il a investi dans sa préparation. Il mérite de combattre. Moi, ce que j'aurais donné, après peut-être que l'Ares l'a fait, mais on n'a pas ces informations-là. D'après les informations de la sueur, le combat a été annulé parce qu'aucun des deux ne voulait combattre pour la ceinture. Donc, on aurait été dans une situation où on n'a même pas proposé à Klinkhammer de combattre pour la ceinture. Alors là, je laisse en suspens, c'est de la spéculation. On n'a pas les informations détaillées avec une full transparence du côté de Hares. Mais si on propose à Klinkhammer de combattre pour la ceinture, de prendre une prime supplémentaire, alors oui, il prend un risque parce qu'il combat contre Baki qui a raté la pesée. C'est un avantage pour Baki. Donc, Félix risque de perdre son zéro. C'est vrai que le côté invaincu, c'est un argument dans ta carrière. Mais si tu lui proposes, en cas de défaite, tu as un rematch immédiat pour la ceinture qui sera toujours vacante puisqu'elle n'aura pas été donnée à Baki en cas de victoire. D'un point de vue vision à long terme, en termes de carrière, tu acceptes le combat contre Baki au poids. Tu t'attends à gagner. Si tu refuses le combat parce qu'il rate le poids, c'est parce que tu considères que c'est uniquement à cause du poids que tu vas perdre. Si on te propose un rematch immédiat au poids, tu considères que ce rematch, tu vas le gagner. Donc, ce qui se passe, c'est que dans ta carrière, tu perds contre quelqu'un qui a raté le poids, tu recombats pour la ceinture vacante, tu gagnes. Sur ton palmarès, est-ce que ça fait vraiment tâche ? Parce que tu es à 9-0, tu perds, tu es à 9-1. Il y a l'astérisque. Sur ta pologie, c'est noté en grand. Tu as perdu contre quelqu'un qui a raté le poids. Tu rematch immédiat et tu bats cette même personne au poids sur un combat équitable. Tu es à 10-1, tu as la ceinture, tu as battu le mec qui vient de te battre de manière équitable. Alors oui, le 10-0 avec la ceinture, ça a plus de valeur. Mais ici, le truc en plus, c'est que tu es sur Paris, tu es préparé. Tu perds le combat. Tu as ta prime plus un pourcentage. Tu as le rematch immédiat, tu as une deuxième prime juste après. Donc, tu gagnes plus aussi financièrement. Donc voilà, je ne sais pas si cette proposition a été faite. J'ai l'impression que non. Mais moi, dans ce cas de figure-là, c'est comme ça que j'aurais voulu voir la situation. C'est exactement ce qui s'est passé pour Brian Boulan quand on a combattu pour la ceinture au caisse Warriors contre Ilya Topouria. Ilya Topouria est arrivé 2,5 kg en trop. On nous a dit qu'on pouvait accepter ou refuser le combat. Si on acceptait, Brian pouvait gagner la ceinture en cas de victoire. Ilya Topouria n'aurait pas la ceinture en cas de victoire. Et il y avait un pourcentage de primes qu'on prenait, mais que Brian a donné à une œuvre caritative. A l'UFC, ça arrivait aussi. Charles Oliveira qui rate la pesée. Il était champion. Sa ceinture est devenue vacante. Uniquement Justin Gaethi pouvait la gagner. Justin Gaethi a perdu, donc il n'a pas gagné la ceinture. Et Charles Oliveira n'était plus le champion. Il devait combattre pour la ceinture vacante contre Islam Mahachev après. La différence évidemment dans les situations, c'est que Brian, dans ce cas-là, il a perdu le combat et il n'a pas eu son rematch automatique immédiat. Ça, c'est le truc à négocier. Mais donc voilà, moi je suis un tout petit peu déçu de ça. Je n'ai pas les détails, mais je voulais ouvrir le débat. Je voulais voir ce que notre audience YouTube pensait de cette situation et si ce que je dis fait sens. Parce que moi personnellement, en tant que promoteur, c'est ça que j'aurais proposé. Et en fait, ça c'est un truc très important. La manière dont j'interprète le poste de la sueur me dérange. Alors je ne sais pas si c'est exactement ça ou si ça a été écrit de manière libre à interprétation et que j'ai moi-même une mauvaise interprétation de la situation. Mais la façon dont je le lis, et je vais relire ce qui est écrit, Félix a manqué la pesée ce matin. Pardon, Baki a manqué la pesée ce matin. Félix Klinkhammer et lui refusaient, écrit au pluriel, de combattre sans ceinture en jeu. Ça laisse sous-entendre que Baki a également refusé de combattre pour la ceinture. Pour moi, dans ce cas de figure, Baki n'a pas le droit à la parole. Il a raté le poids. Il ne peut pas après refuser de combattre parce qu'il n'y a pas la ceinture en jeu. C'est sa responsabilité de faire le poids. Alors je sais peut-être que dans deux heures, on va donner une info en disant que Baki a fait un malaise et que c'était dangereux pour sa santé, etc. La réalité, c'est quand tu es combattant, tu peux être aussi professionnel que tu veux, ça arrive de manquer le poids. Ça arrive à beaucoup, beaucoup de grands combattants. Si tu décides de faire un cut, c'est ta responsabilité. Tu sais qu'il y a des risques liés à ça. Si tu rates la pesée, peu importe la raison, c'est ta responsabilité. Donc après, si tu refuses le combat parce qu'il n'y a plus la ceinture en jeu, parce que toi, tu as raté le poids, c'est un forfait. Mais c'est un forfait, ce n'est pas une annulation, ça devrait être un forfait. Donc ici, j'ose espérer que la situation était telle qu'on a fait une belle proposition à Félix et que c'est uniquement Félix qui a refusé. Si c'est ça, je n'ai aucun problème. Si c'est vraiment une situation où Baki a raté le poids, Félix, on te propose de combattre avec une prime supplémentaire, tu es éligible à la ceinture, mais pas Baki, Félix refuse, aucun souci avec la situation. Mais je n'ai pas l'impression que c'est ça. Alors j'ai pris des pincettes pour ne pas qu'on me retombe dessus. Je voulais juste ouvrir le débat sur cette vidéo. En tout cas, assez triste, je voulais absolument voir ce combat. Et oui, le dernier point très important, le fait que Ares veuille réorganiser ce combat littéralement dans un mois, sur une carte où il y a déjà deux combats pour le titre. Je ne suis pas fan, parce que là, Félix, il vient de faire un cut, il l'a réussi. Baki, il vient de faire un cut, il l'a raté. Ce qui me fait croire que le cut était très difficile, très drastique. Après ce genre de cut raté, tu as envie de récupérer quand même, tu as besoin de quelques jours. Et dans quatre semaines, on va leur proposer de refaire un cut, dont la personne qui vient de le rater, dans un mois seulement. Pour la santé, je ne trouve pas ça extraordinaire. Je préférerais que ce soit postposé alors à l'ARS-19. Je ne sais pas s'il y a une date déjà, mais plutôt vers janvier, qu'on laisse au moins deux mois aux gars pour refaire un cut. Alors je sais, encore une fois, il y a plein d'athlètes qui ont combattu sur l'intervalle de deux fois en deux semaines. Ça arrive de faire des cuts rapprochés. Ce n'est pas pour autant que c'est recommandé, surtout pour des combats pour le titre. Ok les gars, c'est tout pour moi aujourd'hui. Pelle après-midi. A bientôt.